Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est moi que j'ai passé l'âge ? Mais si tu y entends que ça... Non, tu as raison. Ce n'était qu'une idée mais tu es grand maintenant. J'aurais dû m'en rendre compte. Bonne nuit alors. Quoi ? C'est maman, je voulais juste te dire bonsoir. Hein ? Bonsoir ? Bonsoir. Bonsoir. Doug ? Celui-là. Tu as entendu un bruit ? Seulement celui des vagues. Tu devrais te rendormi. Oui, désolée. Bonne nuit. Bonne nuit. Hého ! Il y a quelqu'un ? Pourquoi on a le mélange ? Doug ? Jeffrey ! Je n'avais pas donné mon accord. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Mais pourquoi il n'y a pas une personne qui a pensé à me réveiller ? Génial. Bien sûr. Comment le seriez-vous ? Pourriez-vous aller trouver Jeffrey et lui dire que je veux parler tout de suite avec lui ? Qui ça ? Tâchez de m'écouter attentivement parce que je n'ai pas l'intention de le répéter cent fois. Dénichez-moi cet individu prématurément chauve. Anciennement chauffeur de taxi et qui se garde de médicaments contre l'acidité gastrique. Puis vous lui direz que Marcha attend de le voir dans sa cabine. Enfin, vous m'apporterez un jus de carottes centrifugées et un pot de yaourt allégé. Merci. Oh bon sang, qu'est-ce que j'ai faim ? Melvi ! Melvi ! On a des passagers. Vous m'avez dit que le bateau était vide. Ah, excusez-moi, auriez-vous vu ma femme ? Marcha, Marcha Robinson. La dame qui vous a fait l'échec. Environ cette taille. Plutôt jolie, énergique, fonceuse. Le genre surdelle, vous voyez le genre que je veux dire ? Ça ne vous évoque rien. Bon ben tant pis, merci. C'est pas grave. Oulà. Pourquoi je fais des histoires ? Eh bien, je vais vous le dire, pourquoi ? Parce qu'on a levé l'encre avec quatre heures d'avance et je ne trouve ni mon coiffeur, ni ma masseuse, ni mon producteur. Et le balourd à qui j'ai commandé un jus de carotte m'a apporté du jus d'orange, du jus d'orange. Et à base de concentré, dans un verre hyper saturé de dépôts de calcaire. Oh, puis-je malgré tout regarder la feuille de route ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah ouais, la voilà. J'espère que vous n'allez surtout pas croire que je vous en tiendrai rigueur. À vrai dire, non, 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 en aucun cas. C'est pas une revendication syndicale j'espère, parce que je tiens à ce que les droits de chacun soient respectés. Ah oui, croyez-moi. Jeffrey, Douglas. Je voyais les pirates avec un bandeau sur l'œil, des perroquets et des chemises à jabot, comme ce chanteur qu'on appelle Prince. Non, on est des pirates modernes. On vole des yachts et on les revend. Oh super, vous le vendrez où celui-ci ? On devait faire route sur Singapour, mais notre contact, Monsieur Ackermann, il a dit qu'on ferait mieux... Mais Villene, tu la fermes ! Donne-moi ça ! Votre attitude est révoltante. Avez-vous une idée de qui je suis, au moins ? Je suis Marcia Robinson. Marcia, ne va pas contrarier ce garçon, il tient un revolver. Vous rendez-vous compte qu'à cet instant même, des milliers de personnes se mobilisent pour tenter de nous retrouver ? Attendez. Non, sans blague. C'est vous qui êtes ? C'est vous qu'on voit à la télé le matin ? C'est vous les conseils en jardinage et comment faire une véranda avec un fer à souder ? C'est moi. J'adore cette émission et surtout la rubrique « Les idées au quotidien ». Assez maintenant, tout le monde se tait. À présent, c'est moi qui mène la discussion, d'accord ? Et vous savez pourquoi ? Vous avez un flingue. Exact, petite, brillante déduction. C'est moi qui ai le flingue. Ça veut dire que c'est moi qui fais la loi, d'accord ? C'est bien entendu, c'est moi qui décide. Et loi numéro un, on fait ce que je dis si on veut rester en vie. Ça reste dans les limites du raisonnable. Apparemment, il y a un problème. Il y a eu double réservation sur notre croisière. C'est sans réalité, j'ai prévenu mon agence de voyage, Smith & Wesson. Ils ont choisi de vous offrir une nouvelle destination en guise de dédommagement. Briggs, fais pas ça si on les laisse en vie. On mangera comme des rois. Elle a une émission de cuisine. Non, il y a d'autres sujets que la cuisine. Machin. Mais j'y consacre toute une séquence, c'est vrai. Ah ouais ? Et vous savez faire quoi ? Volaille à la Marbella, coquille Saint-Jacques et brochette d'espadon, fettuccine, alvernée, truite au bleu et velouté de famille. Ça va, ça va, on arrête. Et les hamburgers tout simples, vous savez faire ? Dis oui, dis oui. C'est ma spécialité. Ça, c'est la vie de pirate. Ça, c'est la vie de pirate. On pille, on ravage, on fusille, on saccage. Et une bouteille de gnole. On kidnappe, on sonne et on voit ce que ça donne. Et une bouteille de gnole. Yo, 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 ça c'est la vie de pirate. Yo, 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 ça c'est la vie de pirate. On extort qu'on abuse et tout ça, nous amuse et une... Je vais surveiller les autres. Et vérifie qu'ils sont bien ficelés et qu'ils bougent pas. Est-ce que je débarrasse ? Ouais, on a fini. C'est quoi le dessert ? Le dessert ? Je sais pas, une tarte aux myrtilles par exemple, ou une crème brûlée, un flan, une tarte tatin, ou un petit sorbet aux framboises. Impressionnant, vous suivez mon émission depuis combien de temps ? J'ai jamais raté une diffusion, c'est mon programme favori. Assez, t'aisez-vous compris, moi je veux un dessert du genre simple, pas de machin sophistiqué, j'ai envie d'une part de tarte. Je n'ai aucun ingrédient pour faire une tarte, absolument rien. J'ai des... Si, j'ai des pommes, je peux faire une tarte aux pommes. Oh, un vrai chef-d'homme, deux tartes pour le... C'est ça, voilà, on se dépêche. Oh, hé, on ne touche à rien. Est-ce que je peux emporter une passoire ? Sinon elle ne peut pas faire le glaçage. C'est évident. Ça va, ça va, allez, allez. Oh les mains, bande dominable. Oh l'air, levez-les. Je ne connais pas le fonctionnement, alors n'approchez pas. D'accord. Vous les aurez. Merci. De rien. Douglas, tu m'as sauvé. Qu'est-ce qu'on fait deux ? Chérie, es-tu sûr que c'est la bonne solution ? C'est la meilleure. Une fois au port, on vira au garde-côte d'aller les chercher. Et s'ils ont faim et qu'ils souffrent de déshydratation ? Oh, tu fais bien de me le rappeler. Yo, yo, les pirates ! Regardez sous les gilets de sauvetage. Vous trouverez un pack d'eau minérale bonjour en promotion et un petit repas léger. Je vous retrouverai un jour. Tu l'auras fait à manger ? Oh, pour qui me prends-tu ? Ce n'est qu'un peu de jambon cuit à l'os sur un lit de salade scandinave, de l'agneau émincé avec une pointe d'ail suivie d'une pomme verte et un rien de fromage blanc sans matière grasse. Je vous en voudrais ça. Je vous chercherai, je vous trouverai et je vous le ferai chèrement payer. Voyez cet ingrat. Il changera d'avis dès qu'il aura goûté à ma salade de pommes de terre. Bon voyage ! Donc, on ne sait pas où on va, hein ? Non. Mais tu assures cependant que c'est la mauvaise direction ? Oui, je l'assure. Et en quel honneur ? C'est la pure intuition féminine. Souviens-toi que j'ai fait un stage de voile. Tu avais 14 ans à l'époque. Non, j'en avais 15. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu veux changer de corps ? Non, en effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'orage à l'horizon. Fais-moi confiance pour une fois, je sais ce que je fais. Non, je t'en prie, chérie. On ne va pas laisser quelques gouttes de pluie nous empêcher de rentrer chez nous. Tourne le volant, je t'en supplie. Droit dans l'oracle. Enjoie-moi sur parole. Dès qu'on aura franchi cette petite averse, on verra bien une terre. Allez, en route. C'est ça ? Quoi ? Tu te souviens de ce film ? L'aventure du voisinidon ? Oh oui ! Est-ce que ça t'a plu ? Non, j'ai détesté. Alors tu vas pas aimer ça non plus ? Oh ! Quelle chance ! Mon agenda professionnel ! Mon agenda professionnel, oui ! Est-ce que tout février a disparu ? Est-ce que tout février a disparu ? Les févriers, c'est un des points les plus chargés ! Hé papa, regarde ça, c'est trop géant ! Salut gentil reptile ! Alors, ça va comme tu veux ? Tous mes accessoires de beauté sont fichus, complètement irrécupérables ! As-tu seulement une idée de ce qu'on ressent lorsque votre plus belle perruque est emportée par les flots ? Est-ce que tu en as une idée ? Non, tu n'en sais rien ! Chérie ! Excusez-moi. Bonjour. Elle est bonne à jeter. Comment ça a pu se produire ? J'avais dit à Jeffrey de renforcer la sécurité après les lettres de menace que j'ai reçues lorsque j'ai raté la recette aux champignons noirs. Crois-tu qu'il l'aurait fait ? Non ! Et regarde le résultat ! J'ai failli trouver la mort deux fois au moins en l'espace d'une seule journée. Excusez-moi, excusez-moi, mais j'essaie de parler à quelqu'un. Je vais te dire une chose, si personne ne vient nous secourir dans moins de trois quarts d'heure, je t'assure que je vais piquer une crise de nerfs épouvantable ici, maintenant et sous tes yeux. Non, 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 je t'en prie, ne fais pas ça. Je vais m'y efforcer, chérie, mais je ne peux rien te promettre. Bien. En attendant, l'essentiel, c'est que personne ne soit blessé. Je n'ai pas envie d'avoir l'air de donner des leçons, mais nous avons plusieurs priorités. La première serait d'allumer un feu. La seconde serait de construire un radeau afin de pouvoir aller récupérer ceux qui restent sur le yacht. Des gens viendront pour nous secourir, pas forcément aujourd'hui, ni demain non plus d'ailleurs, mais... Il ferait bien de venir en vitesse parce que j'ai une émission à présenter, moi. Oui. Je suis indispensable, ils peuvent pas se passer pour moi. Marcha, écoute-moi. Quand la marée va redescendre, tout ce qui est sur le yacht repartira. Doug, ne sois pas plus ridicule que tu nais. Jette un coup d'œil dessus, il est parfaitement stable. Jane, aide ton père à faire un radeau. Roger, retrouve-moi les pages du mois de février. Maman ? On va rester ici toute la vie, dis ? Mais non, il n'est pas question que nous restions sur cette île. Tu peux t'enlever cette idée de la tête. D'ici quelques minutes, la marine nationale viendra croiser dans les parages. Elle remarquera notre immense feu de joie et elle enverra des secours et on sera de retour à l'hôtel pour le repas du soir, je te le dis. Tu veux plutôt dire les garde-côtes ? Si tu veux, mais c'est pareil. Tout ce que je dis, c'est qu'on nous retrouvera et que nous sommes en sécurité. Oui mais que fais-tu de la famine, de la déshydratation, des maladies tropicales ou des bêtes sauvages ? Roger, nous avons de l'eau et de la nourriture, nous sommes tous vaccinés et il n'y a aucune bête sauvage sur cette île. Oh si il y en a ! Derrière cette colline j'ai aperçu un iguane et aussi un paresseux. Ça chérie, ce n'est pas un animal, c'est un défaut commun chez beaucoup de gens. Oui, j'ai repéré un serpent. Et où est-ce que tu l'as vu ? Ici, il se faufile droit vers ta jambe. Viens avec moi, partout d'ici. Roger ! Oh, ne touche pas à ça ! Roger, repose-le ! Roger, écoute un peu ta mère ! Ce n'est qu'un serpent inoffensif ! Pourquoi je dois t'aider à construire ce radeau ? Pourquoi c'est pas Roger qui le fait ? Parce qu'il aide ta maman à préparer le feu. Il arrive parfois qu'on fasse pas toujours ce qu'on veut. Pourquoi ? A priori, je dirais dans le but de survivre. Jane, chérie, nous venons de traverser une tempête. Nous avons très peu de vivres en réserve. Et jusqu'à présent, je n'ai pas aperçu le moindre avion de reconnaissance. Est-ce que tu essayes de me faire peur ? Mais non, je n'ai aucune envie de t'effrayer, mais j'aimerais seulement que tu t'investisses. Vois-tu, je peux très bien comprendre que tu n'aies pas envie de faire la nunuche dans l'émission de télé de ta mère. Mais tu dois te convaincre d'une chose. Ceci est la réalité. Il faut que tu le comprennes, c'est capital. Pour l'instant, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur personne d'autre. Et pour l'instant, j'ai besoin de ton aide. De quelle longueur doivent être les branches ? Environ un mètre. Elle est trop longue, celle-là. Bon, si tu veux. Environ un mètre. D'accord. D'accord. Merci, chérie. Merci. Et ensuite, tu nous sens très serré. Ouais. Un, deux, trois. Aïe ! Oh, pardon. D'accord. 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 C'est une excellente idée. On la ferait dans un arbre en hauteur. Et comme ça, maman n'aurait plus peur des animaux. Une cabane dans un arbre, tu te prends pour Tarzan ou quoi ? Je veux rentrer chez nous. J'en ai vraiment plus qu'assez de jouer les héroïnes de fiction. On va bien finir par nous retrouver. Ce qu'il y a, c'est qu'il vaut mieux que chacun ait une occupation en attendant que ça arrive. Tu crois que cet abri tiendra le coup jusqu'à ce qu'on vienne nous secourir, hein ? C'est pas si grave. On peut très bien dormir à la belle étoile. Pourquoi pas d'étoiles ? D'accord, mais ça viendra. Et puis, on peut se passer d'un toit. C'est ça la vie au grand frère. Super, maintenant, on a droit à l'orage. Prenez ces feuilles de palmiers et suivez-moi. Doug, non ! Je veux rentrer à la maison. En tout cas, moi, dès qu'on rentre, je leur attends ta procès. Un procès à qui ? J'en sais rien encore, je trouverais bien quelqu'un. Je leur ferais payer, tu peux me croire. Mais enfin, où est-ce que tu nous emmènes ? On y est presque. Enfin, je crois. Mais qu'est-ce que tu cherches ? J'ai aperçu quelque chose ce matin. Chérie ? Oui ? Pourrais-tu seulement préciser la nature de ce que tu t'efforces à retrouver ? Eh bien, c'est difficile à décrire, mais... mais... je sais qu'on en est pas loin. La nouvelle ocaïne, votre mère, je dégrave toujours la beauton. Vos professionnels. Oh, waouh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Est-ce que ça va, Roger ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose à morder, fiston ? Tout va bien ? Regarde ça, cet arbre ! En effet, ce n'est pas rien. Nous ont preuve d'humilité. Comment, de quoi tu parles, chérie ? Cher Robinson, bienvenue à la maison. Ouais... Dis-moi que tu plaisantes. Regarde, je me suis dit qu'on pourrait loger les enfants ici, entre ses racines. Ils auront leur espace personnel et quant à nous, nous sommes ici dans notre petit nid douillet. C'est-à-dire, Roger, descends de-là immédiatement. C'est déjà pas facile alors s'il faut encore... Bon, alors je disais, puisqu'on a terminé le radeau, on ira sur le bateau chercher des outils pour monter la structure définitive. Une structure définitive à caractère temporaire. Oh, tu sais à quoi je pense ? Je pense qu'on aurait dû prendre le canot à la place des pirates et leur laisser le yacht parce qu'au moment où je te parle, je parie qu'ils sont sains et saufs. Et ma grand-mère, Miam Miam, elle habitait un coin perdu au bout d'une route longue, vraiment interminable. Et chaque fois, au moment des fêtes, ma soeur et moi, on arrêtait pas de valdinguer sur la banquette. D'un bout à l'autre de cette route de cambrousser, ça tournait, ça virait, ça montait, ça redescendait. On serait cru sur des montagnes russes. Et avec ça, mon père n'arrêtait pas de fumer des cigares qui empestaient. Ouais, ben moi, mon oncle Nick, celui qui est du New Jersey. Je t'en ai déjà parlé, hein. Eh ben, il avait une recette à tomber par terre. Le ragoût d'anchois à la graisse d'oie. Moi, je préférais le manger une fois refroidie. Tu sais, une fois que la graisse est bien figée en surface. Ça va mieux. Je retrouverai cette femme. J'y passerai peut-être ma vie entière, mais je finirai par retrouver sa trace. Fichu ça de pommes de terre à scandinaves. Troisième jour. L'horreur continue. Je suis encore sous le choc de la prise d'otages et du naufrage qui s'en est suivi. Mon instinct naturel, fondamentalement optimiste à vaciller, mais... Deux raisons mènent à tenir le coup. La première, c'est qu'en rentrant, j'aurai le bonheur et la joie sans borne d'attaquer en justice tous ceux qui sont reliés, quel que soit leur rôle, avec ce... avec cet affreux cauchemar. Et la seconde, la plus importante, c'est que peut-être mes déboires que je relate ici devant la caméra feront qu'à l'avenir, de pauvres sans-abri se pencheront sur leur vie et se diront, oui, c'est vrai que j'ai souffert. Mais pas autant que Marchand Robinson. Ce quel qu'en soit le résultat. Excellent, oui, c'est excellent. Vraiment excellent. Il y a peut-être une idée de bouquin là-dedans. Ou à téléphone. Il y a matière à téléphone, j'en suis sûre. Ou alors Larry King, si je faisais Larry King. Pas un simple entretien, mais écoute à... Qu'est-ce que c'était que ce cri atroce ? Je l'ignore, mais on dirait le chien de Ketterman quand maman a reculé sur lui avec le 4x4. Oh, c'est ta mère ! Papa ! Je sais à quoi tu penses. Combien de balles elle a tiré, 5 ou 6 ? J'avoue que dans le feu de l'action, j'ai oublié, je le crains. Je vais te dire. Voilà, je suis une femme armée et pas très loin de la crise de nerfs. De plus, je suis en mesure de t'exploser la carapace. Donc la question que tu dois te poser, c'est... Est-ce que je vais avoir de la chance ? Alors, Monsieur le Crustacé, qu'est-ce qu'on dit ? Pas de chance, va au diable, saleté ! C'était lui ? Mais non, je te jure, c'était lui ou moi ? Maman, tu vas bien ? Oui, ça va bien, je te remercie. Mais j'ignore si cette balle l'a tuée ou bien si elle n'a réussi qu'à l'effleurer. Ah oui ? Tu sais ce qu'il me faut dans ces cas-là ? J'ai besoin d'un chocolat pour me détendre et... Qui est venu manger mes chocolats ? C'est vous, les enfants ? Bien sûr que non. Eh bien, tu vois, chérie, personne n'a pu venir manger tes chocolats. Ce n'est pas l'un de vous. Il s'agit d'un autre, quelqu'un d'autre sur cette île. Quelqu'un d'autre ? Écoute attentivement. Hier, j'ai déjà remarqué que sur l'un de mes fourrés à la Praline, il y avait des traces de dents et qu'il avait été remis dans la boîte. Et aujourd'hui, que vois-je ? Il y a un noir à la liqueur et un palais fourré au nougat qui ont disparu. Cela dit, je sais. Je sais qu'aucun de vous ne se risquerait à manger mes chocolats. Alors, écoutez bien, il y a un voleur de chocolat sur cette île. À mon idée, tu devrais prendre un petit décontractant, un petit calmant. Chérie, tu es dentiste et non médecin. Par ailleurs, je refuse de m'embrumer l'esprit avec des drogues. Je veux rester alerte, alerte. Aucun ou ce crabe reviendrait me manger pour se venger. Bien, mais il faut au moins que tu avales quelque chose de nourrissant. Arrête de me materner. Mais si, chérie. C'est juste un peu d'hypoglycémie. Mon taux de glycémie est parfait. C'est elle, c'est Jane qui est sur nous. Allez, on y va. Non, je vous dis que ça va. J'essayera mieux quand il sera reposé. Il y a un voleur de chocolat sur cette île. Il n'y a absolument personne. Il y a un voleur de chocolat sur cette île. Oh, super. Ça, c'est l'éclate. Trois semaines sont écoulées. Trois semaines. J'ai raté toutes mes plantations. Ma séance d'autographe à Tulsa. Mon pauvre jardin est sûrement envahi d'herbes folles. Et mon chaudron en cuivre doit être couvert de verre de gris. Roger, arrête d'embêter, s'il te plaît, cette pauvre méduse. Tu as quand même le droit de regarder. Je crains d'être gagnée par la dépression. Je le reconnais. Je... Moi qui n'ai jamais eu besoin de plus de 4 heures de sommeil chaque nuit. Hier soir, j'ai dormi 7 heures. Et je me sens faible et indolente. Roger, Roger, Edouard Robinson, je t'ai déjà dit d'arrêter. Ça suffit. Je vais te montrer. Donc ça, c'est un bambou. Allez, mets ça comme ça. Ensuite, tu attaches la corde. Tu crois qu'il sait où il veut en venir ? J'en ai aucune idée. Hop, c'est parti. Ne bouge pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va chérie ? On aurait besoin d'un petit coup de main de ta part. Si nous voulons gagner ce procès, il faut d'abord que j'enregistre tout ce que nous avons subi. Tu le sais très bien. Mais je n'arrive pas à rembobiner la cassette. Tu sais, Roger a trouvé un coin superbe où se baigner. C'est une cascadeur. Et l'eau est très bonne. Tu dois d'abord finir ça. Il faut l'étanchéifier. Ensuite, j'irai l'acheter dans la mer et quelqu'un finira bien par la trouver. Peut-être que je peux t'aider. C'est gentil. J'avais toutes mes idées dessus. Qu'est-ce que tu as fait ? Il y avait une séquence pour live et des tas d'interventions pour l'émission de Régis. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te rends compte que tu viens de démolir tous mes projets pour la rentrée ? Chérie, il n'y a plus de projets. Il n'y en a un. Non, il n'y en a plus. Il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de séance de dédicaces, non. Il n'y a ni conférence, ni aucune émission. Marchand, regarde autour de toi, ça ne t'a peut-être pas encore frappé. Mais nous ne sommes pas à Beverly Hills. Il n'y a ni tournage, ni régisseur, ni aucun producteur. Il n'y a que toi, moi et toute ta famille. Roger, Jane, je crois que c'est l'heure de la pause. Je propose que nous allions tous piquer une tête. Touche, j'ai dit. Ah non ! On ne sera pas bougé. Attends, mes chocolats ! Mes chocolats ! Retour ! Retour ! Ouais, génial, un fourré à la crème. Maman ! Maman ! Maman ! Oui. On... Vous m'attrape ? ... Voilà de Antiour. C'est prêt pour vidéos. Maman, j'ai dit dans un Launchpie. Olivier Ville 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 Ville. Un maillot de bain ? Grand écoutant ! Tu passeras de ton spectacle, Roger ! Il faut être vêtu avec soi en toutes circonstances. Oui, mon capitaine. Dis donc, Jane, je pensais à une chose. Je vois bien que tu en as plein le dos de toutes ces tâches ménagères et je me disais que je pourrais me charger de la cuisine. C'est vrai, j'ai la qualification, c'est la seule chose que je sais faire. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez manger ? Oui ? Eh bien... Il faut avouer que c'est un peu déroutant. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre ? Ce n'est pas la première fois que je demande votre avis. Oh si, chérie, jusqu'à aujourd'hui. Tu ne t'es jamais renseignée sur ce qu'on voulait manger. En fait, tu décidais de tout ce que tu jugeais bon de faire ou de préparer. Et parfois aussi, parfois lorsqu'on te demandait ce que tu avais choisi de faire, tu ne répondais rien. C'est vrai ? C'est vraiment bon. Vraiment désolée. Vous êtes sûr ? On en est sûr. On en est sûr. On en est sûr. Ça va, d'accord. Que voulez-vous manger ce soir ? Roger et moi, on a l'intention d'aller pêcher cet après-midi. Ouais, ouais, j'ai fabriqué des canapés. C'est vrai, des poissons. Je trouve ça merveilleux. Tant que ce n'est pas du miro. Et si tu n'y mets pas ta sauce tarda ? Franchement, cette sauce... Attention, ça glisse. Attention, ça glisse. Oh, il n'y a plus d'eau. Oh, crotte. Mais je vais lui faire la peau à cet oiseau. Viens me battre si tu l'oses, espèce de saleté de folaille. Attends une minute. C'est assez bon signe. Ma dernière nourriture vogue en direction de Hong Kong en passant par le golf street. Super-maman m'a piqué mon flingue préféré, mon visage à l'air d'une pièce de frottis et j'ai le clin de couvert d'affiant. Mais toi, tu me dis que c'est bon signe ? Non mais sans blague, c'est vrai, c'est bon signe. Mais pourquoi c'est bon signe ? Si il y a des goélands ici, c'est que nous ne sommes pas loin de la terre. Mais il a raison. Un bon rat, mes petits loups ! Et rattrapez-moi ce goéland ! Bon, je débarrasse. Non, je vais le faire chérie, reste assis. Tu veux faire un dessert ? Bien sûr. J'y ai pensé pendant que Roger attrapait le plat de résistance. C'était la moindre des choses que de préparer un dessert. Super, qu'est-ce que c'est ? Une chose de rien du tout que je viens d'improviser. Qu'est-ce que c'est ? C'est assorbé à la noix de coco. Du moins, ça le serait si j'avais un congélateur. C'est bon. Ah oui ? Ce serait meilleur si j'avais un congélateur. Tu sais quoi ? On pourrait peut-être récupérer le frigo qui est dans le bateau. Je ne voudrais pas être rabat-joie mais où trouverez-vous l'électricité ? À l'endroit même où des tas d'usines électriques puisent leurs sources d'énergie. Et où cela, Roger ? Dans le courant des rivières. Bravo, quelle érudition ! Tu auras ta récompense. Je songeais à ça aujourd'hui en voyant le torrent derrière notre arbre. Oui mais on n'est pas spécialisés dans les centrales électriques. Tu ne te souviens pas de cette émission que j'ai faite quand on a établi le courant à la maison de campagne ? Croyez-moi les enfants, on peut tout faire à condition de se pencher sur la question. Trouvez-moi un frigo et je me chargerai de tout le reste. Marché conclu ? Marché conclu. À votre santé. À la santé de votre mère. À maman. À maman. Doug ? Tu es en train de dormir ? Oui. Quoi ? Rien, je viens juste de quand Roger et toi étaient à la pêche aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil sur les plans d'aménagement que tu as dessinés et ça m'a laissé sans voix. Sérieusement, c'est magnifique. Tu es gentille. Je sais. Tu voudrais qu'on change tout, c'est ça ? Non, je ne veux rien changer du tout. C'est vrai ? Oui. On y est arrivés. On y est arrivés. Ouais. On y est arrivés, mais où ? On dirait une sorte d'île. Ah tiens, on dirait une sorte d'île. Et pourtant, on dirait. Je sais qu'on a underground. Opa ? %. Quoi ? D 30, finalement. Tu as entendu ça ? Non, je n'ai rien entendu. J'entends des tam tam. Tu crois que c'est des canibales ? Mais oui, ils ont tous un os dans le nez, ils sont en train de retirer ton voleur de chocolat. Si tu as un rêve, tu devrais te rendormir. Oh. Oh. Il est coincé ! Donne-moi la corde, je vais descendre l'attacher. Non, il vaut mieux oublier, c'est trop risqué, je ne veux pas que tu y ailles. Ça va, quand je tirerai sur la corde, tu me remonteras. Tu es sûre de ce que tu fais ? Je vais y arriver, marchand. Dans ce cas, d'accord, sois prudent surtout. Doug ? Doug ! Doug ! Doug ! Doug ! Doug ! Doug ! C'est un miracle ! Vous tombez bien, pourriez-vous s'il vous plaît, c'est mon mari. Il est resté bloqué sous plusieurs mètres d'eau avec un réfrigérateur. Mais dépêchez-vous, voyons ! Moi, je voulais seulement faire un sorbet. Maintenant, on sait au moins qui te volait tes chocolats. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Digger. Il présente très bien, il est très amical. C'est le genre australien, il dit, salut mon pote à tous ceux qu'il rencontre. Comment est-il arrivé ici ? Eh bien, il semblerait qu'il participait à un championnat de planche à voile du côté de Maui. Il concourait pour le titre mondial. Oui, ou quelque chose d'approchant. Salut ! Est-ce que tu peux le dire ? Salut ! Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu de la rage, qu'il s'est heurté le crâne, et quand il est revenu à lui, il s'est trouvé ici. Salut ! Salut ! Salut l'oiseau ! Mais comment a-t-il pu garder sa planche ? C'est drôle, c'est exactement ce que je lui ai demandé. À ce qu'il paraît, il avait, ça va me revenir, il avait la cheville reliée avec une ficelle. Une lynch, maman, on dit une lynch. Une lynch, voilà, c'est le mot, c'est une lynch. Donc lui et sa lynch ont atterri ici, et il raconte qu'il a d'abord vécu une... Comment dit-il ? Il m'a dit que c'était une... Une vraie panade, et que nous rencontrer, c'était vraiment le pied. Vas-y, dis salut ! Tu peux cesser d'abrutir sur tes autres débiles, il n'a aucun sens de la parole. Pourquoi tu te mets dans tous tes états seulement parce qu'un garçon vient dîner ici ? Dans tous mes états ? Oui, quoi qu'il en soit, ce jeune homme m'a sauvé la vie, je vous signale. Et puis c'est important de rester en bon terme avec ses voisins, on ne sait jamais, on peut avoir besoin de sucre. C'est trop bon. Ça vous plaît, Digger ? Oh, comme c'est gentil. Encore un peu d'igname ? Une seconde. J'ai tellement faim que je mangerai un iguan avec la peau et les os. Gardez de la place pour la suite, car je vous ai réservé une superbe tarte enversée, noix de coco à nana pour le dessert. Madame Ambinson, vous allez me faire mourir. Vous êtes trop gentille, ce n'est rien si l'on songe que vous avez sauvé mon mari. J'aimerais pouvoir me goinfrer comme ça tous les soirs. Oui, moi aussi. Mais après ces longues journées de travail consacré à la maison, je n'ai plus la force de cuisiner. Encore un peu de poisson. Tournez pas autant du pont. Je ne suis pas né d'avant-hier. Vous, vous avez besoin d'un bois de boue, c'est ça ? Qu'entendez-vous par bois de boue ? Vous savez, c'est type qui travaille le bois, là. Oh, vous parlez d'un charpentier. Le fait est que je voulais rajouter une véranda à notre maison. Et Doug doit se concentrer sur l'installation de l'air conditionné, mais de toute façon, on ne pourrait pas vous payer. Ça ne sert à rien, l'oseille dans le secteur. L'oseille, dites-vous ? Oh, l'argent, je vois. On peut trouver un arrangement. Supposons un instant qu'en échange d'une journée de travail sur notre maison, je vous fasse des petits plats. Ça vous dirait ? Tarol, le déjeuner et le dîner. Je choisis mes heures et si jamais il y a du vent, je ne suis pas là. À prendre ou à laisser. Ça boum comme ça ? Ça boum comme... Est-ce que ça veut dire oui ? Oui, ça boum comme ça. Ça boum comme ça, excellent. Impeccable. Jane, veux-tu m'aider à débarrasser la table ? Jane ? Jerry ? La table ? Oui. Beverly Hills ? Je peux m'en passer. C'est la musique qui me manque. L'eau de la mer n'est pas très conseillée dans les lecteurs de CD. Le jour où j'ai débarqué dans ce trou perdu, j'ai eu le moral à zéro en pensant à toutes les compétitions que je ratais. Et ça a changé ? Oui. J'ai fini par piger que ce n'était pas la compète qui me plaisait. En fait, c'est le soleil, le vent, l'eau salée, la planche à voile. Pour dire la vérité, je crois que j'ai drôlement gagné au change. Oui. Faire d'un frage sur cette île a complètement changé ma façon de voir les choses, tu sais. Il faut que je te félicite. Non, j'ai trop cuit les ignames, je sais. Qui aurait cru ? Non, je te parle de notre nouveau charpentier. Ça fait des années que je ne t'avais pas vu faire un tel déploiement de charme. Oh, tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu. Quel calme, où est Jane ? Elle est allée faire un tour avec Digger. C'est un gentil garçon. Oui, très gentil. Un peu solitaire. Ah oui, tu le trouves solitaire, il m'a semblé pourtant très à son aise. Tout ce que je sais, c'est qu'il a avalé ton offre aussi vite que ce que tu lui as servi. Il a eu l'air d'apprécier. Il a adoré. Roger en a déjà fait son idole. Quant à Jane... Quoi ? Oh, tu crois qu'il vaut mieux étouffer cette histoire d'enlève ? Tu n'as aucune raison de t'en faire pour ça. Voyons, ces deux-là n'ont rien en commun. Oui, exactement. C'est comme ces chansons qui passent à la radio et qu'on entend cinquante fois sans rien y comprendre. Un jour, ça vous tombe sur le crâne comme un pot de fleurs dans la rue et on comprend d'un coup le sens des paroles. Et la chanson, elle parle de toi. Ce que tu dis est si vrai. Merci, Digger, ce collier est magnifique. Ça me fait plaisir. Regarde, juste au-dessus de nos têtes, c'est trois étoiles alignées. C'est la constellation d'Orient. Où as-tu appris toutes ces choses ? On a passé un mois de vacances dans le cercle arctique, à une époque où le soleil ne brille qu'environ trois heures par jour. Trois heures ? On dirait que tu as visité toute la planète. Pas toutes. Je n'ai jamais vu le Groenland. Ni le Kansas. Je n'ai jamais mis les pieds au Kansas. D'où vient que ta famille voyage autant ? Ton père est une sorte de représentant ? Mon père est orthodontiste. C'est ma mère qui est à l'origine de tous ces voyages. Avant, elle animait une émission de télé et je ne connais rien de plus ennuyeux à regarder. D'ailleurs, tu es la première personne que j'ai vue depuis longtemps qui se fiche de savoir qui est ma mère. Ah, regarde, de ce côté-là, on distingue Oursa Major et Oursa Minor. Oursa Major, ça veut dire la grande ours et Oursa Minor, c'est la petite ours, en latin. Oui, enfin, du moins, je crois bien que c'est du latin. Oh, en tout cas, c'est pas du chinois. Est-ce que maman sait que tu es dehors à cette heure-là ? Est-ce qu'elle sait que tu es dehors à cette heure-là ? Merci. Merci à toi d'avoir sauvé mon père. Jen, c'est toi. On se reverra sans doute demain matin. Oui, oui, d'accord. Bonne nuit, Digger. Bonne nuit, Mme Robinson. Bonne nuit, Jen. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Toc-toc. Bonjour. Bonjour, Digger. J'ai un restant de salade de fruits, j'ai pensé vous le donner. Merci. Vous vous êtes encore surpassé, Mme Robinson. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. C'est lejos ? Plonné. Générique Sous-titrage MFP. Merci Digger, notre petite cabane dans les arbres est à présent un vrai palace Oulala ! Mais où c'est que t'as appris à faire la cuisine ? J'en sais rien, c'est une improvisation C'est quoi ce truc-là ? C'est un bouquin de recette, c'est ça ? Oui, mais tu le dis pas à Brix, d'accord ? Tu sais, la moindre amusure à cette femme le rend complètement fou furieux Ah ouais ? Au fait, tu le sors d'où ce livre ? Elle l'avait emballé avec mon repas, regarde, elle me l'a dédicacé Elle a sûrement décelé en moi le côté artiste Ouais, moi je suis autiste ! Mais pourquoi j'en ai pas eu un ? Pourquoi tu n'as pas eu un quoi ? Il se demandait pourquoi il n'avait pas un poisson lui aussi Regarde, c'est pour toi que je l'ai fait Mais il était là sur la grille, je te jure, ce poisson a rétrécié en cuisson Je le voyais il y a encore une minute Oh je t'en prie, j'en veux pas de ton poisson Dès demain, on fouillera tous les recoins de cette île afin de trouver un moyen de s'en aller d'ici J'ai compris ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un perroquet ! C'est un perroquet pirate ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai déjà entendu ça quelque part Allez, vas-y, ouvre ! C'est un perroquet C'est un perroquet Ouais ! On a réussi ! C'est un perroquet C'est parti. C'est parti. Non mais regardez-moi ça. Franchement, bravo les enfants. C'est de toute beauté. Ouais. Je n'en reviens pas. Je n'arrive pas à le croire. Carrément géant. C'est vrai, carrément géant. Alors, qu'en penses-tu chérie ? Je trouve ça très sympa. Demain on rajoutera des plantes vertes. Si, regarde, il y a un espace où ça manque de vertu. Oh, voyons chérie, je n'ai rien à rajouter ici. Eh, eh, tournez. Eh, tournez, vous repriez. Eh, tournez. Eh, tournez. Eh, tournez. Eh. Eh, commandant, excusez-moi. Toi, tu m'énerves. Que fais, chat ? Salut, maman. Bonjour, chérie. Salut, Jane, tu fais quoi ? Digger a déchiré sa voile, je l'ai rapiécée. Il a dit que si je m'entraînais sérieusement, je pourrais devenir un champion comme lui. Quand tu t'es mis à la planche à voile, j'étais folle d'inquiétude. Et je t'ai laissé faire parce que je sais bien que tu adores ça. Je suis contente que ça te plaise et ravie de savoir que tu es excellent, mais... crois-tu vraiment que tu dois consacrer ta vie à ce sport ? Tu penses que je devrais m'occuper de choses plus importantes, du genre comment donner un air ancien à votre meuble neuf avec une chaîne de vélo ? Je ne regrette rien. Je crois qu'on est à court de lait, maman. Allons bon, plus de lait, roger, corvée de noix de coco. Aujourd'hui, je ne peux pas, maman. Je chasse le sanglier avec Digger et papa. Eh, au fait, où ils sont ? Eh bien, ils sont partis il y a environ une heure, chérie. Oh non, ce n'est pas juste. Je les ai aidé à fabriquer les saguettes. Je suis au courant. Mais tu attendras d'être plus grand. Tu dis toujours la même chose. Eh oui. Pourquoi tout le monde me traite comme un bébé ? Parce que tu couines comme un bébé dès que tu as la moindre contrarié. Toi que tu tais, Jane, ou alors je... Ou alors quoi ? Tu ne respires pas jusqu'à ce que tu sois tout bleu, petit bébé ? Non, je dirais à maman que tu sors en douce quand elle dort pour aller faire des mamours à Digger. Est-ce que c'est vrai, ça ? Maman, j'ai 17 ans ? Oh, Digger ! Tu n'es qu'une sale petite petite rapporteure. Maintenant ça suffit, Roger. Va donc me chercher ce que je t'ai demandé. Oui, maman. J'avais le droit de sortir à Beverly Hills. Pourquoi ce serait différent ici ? Si tu voulais sortir hier soir, il suffisait de le demander à ta maman. Je connaissais la réponse, c'était non. Tu peux me dire ce que tu as contre Digger ? Je n'ai strictement rien contre lui. Je le trouve charmant, c'est un très gentil garçon, mais écoute, êtes-vous sûr d'être assorti en tant que couple ? Non, je veux dire, tu ne crois pas qu'il te faudrait quelqu'un de volontaire et ambitieux ? Je sais que tu ne veux pas d'un garçon qui se contente d'un peu de vent et de soleil. Non, maman, ce n'est pas moi qui ai envie de ça, c'est toi. Comment oses-tu dire des choses pareilles sur lui quand tu sais que ce garçon t'adore ? Oui, disons qu'il me supporte. Oh, il raffole de ma cuisine, ça c'est sûr. En tout cas, je m'en fiche. Que ça te plaise ou non, je suis amoureuse de lui. Et tu pourras dire ce que tu voudras, ça ne changera rien. Je croyais que Roger devait nous accompagner. Oh non, plus tard peut-être. Sa mère et moi avons trouvé que c'était trop dangereux. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord. D'accord ou pas, ce n'est pas à moi de décider. Ça fait partie de la vie, il faut se faire à la situation. Mais je vous promets de vous sortir de cette île. Faites-moi confiance. Ah ouais ? Et comment ? J'en sais rien, mais j'y arriverai. Je vais me pencher à fond sur la question. Excuse-moi, excuse-moi. Qui a eu l'idée de ces vacances ? Et aussi qui nous a conduits tout droit dans un ouragan ? Ce n'était pas un ouragan, chérie. Ce n'était qu'un orage. D'ailleurs, je te déconseille de me parler comme ça. À t'entendre, tout est ma faute. Oh mais pardon, tu as raison, rien n'est de ta faute. C'est la mienne si tu as vidé tout un chargeur pour descendre un crâme mangeur d'hommes. Et c'est celle de Roger si tu as tiré notre seule fusée de détresse sur la radio. Et c'est la faute de papa s'il a failli se noyer pour que tu puisses perfectionner tes petits sorbets. Oh là ! On est tous les quatre dans cette galère. On ferait mieux de s'encourager plutôt que de s'accuser, non ? Je vous conseille d'aller méditer là-dessus dans vos chambres et tout de suite. J'y vais. C'est vrai, même sur un parcours de golf, je prenais la voiturette. Il faut que je m'arrête. Faire naufrage dans des creux de 30 mètres, manger du lézard rôti et plonger tout nu en apnée ne faisait pas vraiment partie de mon quotidien. Mais je dois reconnaître que c'est particulièrement instructif. Ouais, je connais cette sensation. Ah oui ? Roger, je sais que tu raffoles de ce plat, tu devras en reprendre. Jane, j'ai fait la salade que tu aimes. Oui, j'ai commis des petites erreurs, je m'en rends compte. Réellement. Mais au moins, ça me rend plus humaine. Je vous sortirai de cet endroit, je vous en fais la promesse. Oh, ne faites pas cette tête. Vous comptez rester buté comme ça encore longtemps ? C'est une attitude très infantile. Dois-je en déduire que vous avez fini ? Avec toi ou moi, on peut discuter. Qu'est-ce que tu as dit ? Donc, si j'en crois ce que vous dites, nos enfants sont bien plus adultes que nous ne le croyons. Ouais, ils ne sont plus résidents des quartiers chics de Beverly Hills. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sent ? Bah, dites-moi. Ça sent les sautales grillées sur la braise. Ils sont très... Ouais, c'est meilleur que lui. Cuit ? Ah oui, je veux bien croire que c'est meilleur. Celle des moustiques qui nous boufferaient tout cru. On n'a pas d'insecticide, hein ? Ah, taisez-vous ! Ce sont les personnes qui ont voulu pirater notre bateau. Jane ? Jane ? Jane, réveille-toi, réveille-toi, chérie. Réveille-toi, vite. Écoute. Écoute. Est-ce que tu entends ? Non, t'as rien à part les tambours. Tu veux bien que je me rendorme ? Comment peux-tu dormir quand des cannibales jouent du tambour sur la plage ? Oh, Manteau, s'il va dormir, c'est sûrement Digger qui s'amuse à jouer des percussions. Digger est à la chasse avec ton père de l'autre côté de l'île. Tu as raison. Va chercher ton frère. Pourquoi il pourrait vous en vouloir ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez remarqué que Madame Robinson est parfois un tantinet autoritaire ? Un tantinet ? Oui. C'est vrai qu'elle a un côté pète sec par moments, mais bon, je l'aime. Pète sec. Maman, quoi ? J'ai trouvé ça chez Roger. Qu'est-ce que c'est ? L'heure est maintenant venue pour moi de m'en sortir tout seul. Quoi ? De construire mon propre destin, d'inventer mes propres lois, de devenir un... Veuillez tourner la noix, s'il vous plaît. Oh, pardon. Un homme, de devenir un homme. Peut-être qu'on se reverra tous un de ces quatre. Vous n'en faites pas pour moi, je me débrouillerai. Et Jane empêche maman de faire de la soupe avec mes tortues. Bisous, Roger. Va chercher une materne. Va vite en chercher une. Oui. Alors, Marsha, quand sauras-tu enfin écouter tes enfants ? Merci, merci pour le spectacle. Mais il est temps à présent de rentrer à l'hôtel. Mahalo. Attendez ! Je suis naufragé sur cette île. Je suis de Beverly Hills. Quelqu'un peut appeler Tcha-Tcha ? Putier, revenez. Roger ! Roger ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne cède pas à la panique. Voilà ce qu'on fait. Roger ! Roger ! Il t'avait confié quelque chose à ce sujet ? Non, s'il l'avait fait, j'aurais tenté de l'en empêcher. Je crois qu'il avait très envie d'aller chasser avec papa Edgar. Oui, j'aurais mieux fait de le laisser y aller. Vous croyez peut-être qu'on ne veut pas vous laisser grandir, mais c'est uniquement parce que nous avons envie de vous protéger, parce qu'on vous aime plus que tout au monde. Dis-moi que tu le sais. Oui, je le sais. Roger ! 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 Édouard, Robasson, Maman aimerait que tu répondes. C'est une ramène-pas-tes-fesses. Dans les dix secondes, je te prive de dessert jusqu'à ce que tu aies 35 ans révolu. Tu sais que c'est faux. Ça ne me rappelle rien. Vous êtes sûr que c'est la bonne direction ? Ouais. Quoi ? Vous entendez ? J'entends rien, il n'y a rien par ici. Chut ! Écartez-vous ! Roger ! Roger ! Roger ! Ça ne peut rire une personne ! Allez, reviens ! On ne s'en foutra pas ! Roger, tu n'es pas drôle ! Roger ! Roger ! Tiens donc ! Comment on se retrouve, hein ? Ça fait plaisir de vous revoir. Alors, quoi de neuf depuis tout ce temps ? Amène-toi, Jane. Je crois que tu as raison en ce qui concerne ces touristes. C'est vrai ? Oui. Je pense que des touristes qui repartent à la rame après une soirée hawaïenne ne sont pas très loin d'une autre île. Et aucun assureur raisonnable ne laisserait une bande de joyeux cinquantenaires pagaillés sur des distances infinies. T'as raison, mais alors Digger peut faire le trajet en un clin d'œil sur sa planche. C'est vrai, ce que dit Roger, Digger pourrait nous aider avant que les pirates nous retrouvent. Attention, quelqu'un approche. Jane, ne reste pas devant la fenêtre et rabats les volets. C'est papa et Digger et papa est en train de soutenir Digger. Que vous est-il arrivé ? Il nous a échappé. Vous n'avez rien de cassé ? On est juste tombé sur un sanglier. C'est plutôt lui qui ne l'ait tombé dessus. Allez, rentrons. Ça, c'est la vie. Allez, on se lève bande de crétins. On se lève mes jolis oiseaux. Mes cours de chimie à l'école de dentiste ne sont plus qu'un lointain souvenir mais je suis sûr d'avoir fait de la poudre noire. C'est le génie. Décidément, tu es doué pour tout. C'est gentil à toi. Ecoute, je crois que j'ai trouvé la solution. Lorsque Digger sera guéri, il ira jusqu'à l'autre île avec son engin à voile pour chercher de l'aide. Non, ce serait beaucoup trop long. Il ne pourra pas se servir de sans-pied avant au moins deux semaines. On attendra que les touristes reviennent sur cette plage. Mais enfin, maman, la brochure... Oui, la brochure indique tout sauf la date de leur retour ici. Nous avons quoi ? Soirée hawaïenne ? Soirée dansante ? Je t'en prie, maman, laisse-moi y aller, je serai naviguer. Je sais que tu pourrais, chérie, mais c'est définitivement non inutile d'insister. Oh, essaye de la convaincre, s'il te plaît. Marcha, Roger n'a peut-être pas tort. Que veux-tu dire par là ? Bien, quel niveau a-t-il, Digger ? Oh, il est doué, je crois qu'il y arriverait. Je le répète, c'est hors de question. Non, c'est facile à comprendre, je trouve ça trop dangereux. Comment ? Non. Marcha, ce n'est qu'une question de temps avant que les pirates découvrent notre cachette. Eh bien, dans ce cas, nous serons obligés de leur faire face. Allons, on n'est pas sur un îlot de rien du tout. Pour autant que je sache, cela reprendra des jours avant de nous trouver. Je les ai retrouvés. C'est à peine à 20 minutes d'ici. Cette cabane n'est pas la leur. Ils sont dans un... dans un palace. Oui, bien sûr, avec gazon entretenu et double garage. Mieux que ça, c'est une maison arboricole, avec au moins trois chambres, une salle de bain-toilette, salle de séjour et, croyez-moi ou non, une belle véranda. Cette lamentable cabane doit être celle du jardinier. C'est quoi cette horreur ? Aïe ! Pourquoi tu fais ça ? Eh, c'est pas de ma faute. C'est fabuleux. Visage un peu cet ensemble style colonial et toutes les lanternes de façon artisanale. Et pourquoi c'est pas comme ça chez nous ? On reste pas là. On a du travail en vue. Tu t'emmènes ou quoi ? C'est fabuleux. Ils ont pris le large. Le secteur est dégagé. Ils attaqueront à l'aube. Qu'en sais-tu ? C'est dicté par les conventions. On va au cocktail le soir, le thé c'est dans l'après-midi, et on attaque à l'aube. En avant ! En avant ! Vous êtes prêts ? À l'attaque ! Ah ! Ah ! Ah ! Je sens plus mes jambes Je suis paralysé ! Je suis paralysé ! C'est de la Novocaïne, espèce de crétin Vous l'avez entendu ? Allez on dégage ! Allez vite calmer Marshal ! À toi Roger ! On donne les fenêtres ! Lâchez-moi ! Bon ce coup-ci on se quitte plus d'une semaine et on garde toujours un œil sur les pièges qu'ils ont pu tendre Regarde t'allais t'en brancher Ilzo ! T'es aveugle ou quoi ? Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! D'accord ! Suivez-moi ! Ilzo ! Vous avez demandé de regarder où vous mettiez les quais ! Arrêtez de me pétiner ! Opération pilonnage sur fosse numéro 3 Roger ! Libère le vengeur ! C'est parti ! C'est parti ! Myron ! C'est parti 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 ! Je suis venu ! Ouais ! Troisième jour de siège À cette heure-ci, on va commander le dessert Attention, problème sur le toit de l'unité centrale risque d'incendie majeur sur secteur ouest à 40 degrés Bravo, c'est réussi Les flèches ne servent à rien, l'asperger les a tout éteintes Et si on leur coupait l'eau ? Mais pourquoi t'as fait ça encore ? Je vais enceindre un mot, sortir de ta bouche Maintenant on va leur couper l'eau Oh wow ! En faisant ça, ils ont coupé notre approvisionnement en eau Ce qui veut dire que nous ne sommes plus à l'abri du feu Bon d'accord Quoi d'accord ? Viens ! Roger, il y a pour toi quelque chose sous la table Doug, tu te charges de le conduire jusqu'à la plage Quand t'as digueur, il vous couvrira avec la catapulte Et toi, Jen, tu leur confectionnera une tenue de camouflage Wow ! Génial ! Ça c'est carrément... Ça va marcher C'est une partie de plaisir, ça va aller impec On y va digueur, on les aura Te fais pas de billes fiston Tous ces Minus n'ont pas une seule chance contre toi Tu feras un carton Tu sais maman, t'es vraiment pas croyable Tu sais maman, t'es vraiment pas croyable Allez-y, la voie est libre ! Allez-y, la voie est libre ! Alors, vous en voulez encore ? Ouais ! Je les ai eus ! Je suis fier de toi mon fils Je vous laisserai pas tomber ! Ouais ! C'est moi ! Comment ça s'est passé ? Il faut reconnaître qu'il s'en sort à merveille sur cette espèce de chose Il est... Oh bon sang ! Il va s'en sortir, tu verras, il s'en sortira T'as pas d'autre idée sinon ? Non ! Si, j'ai une idée ! On va se rendre Tu sais que c'est le genre de truc qui pourrait marcher Ça se pourrait Eh oh ! Arrêtez ! Arrêtez ! On se rende ! Ouvrez les volets et montrez-vous tous à la fenêtre pour qu'on vous compte ! Et surtout, personne ne bouge avant que j'en ai donné l'ordre ! Ça va les Robinson ? Paré à l'abordage ? J'ai imaginé une petite surprise Allez, suivez-moi ! Allez, venez, c'est du gâteau ! Venez venir ou quoi ? Allez ! C'est vraiment toi qui as fait ça ? Grouillez-vous ! On y va ! On y va ! On y va ! Allez, montez ! C'est aussi marrant qu'un exercice d'incendie ! C'est aussi marrant qu'un exercice d'incendie ! Allez, finons ! Je crois qu'on peut y aller ! Alors, on y va ! J'ai l'impression que ça marche ! Je crois qu'il fonce droit dans le panneau ! Nous aurons au moins offert à ces pirates une bonne séance de rire ! Pourquoi ? Tu te souviens de l'oxyde nitreux que j'avais emporté ? Tu n'as pas fait ça ? Si, je l'ai fait ! Pourquoi me riez, mon abruti ? Je sais pas ! Je prends encore un coup de dentiste, ça ! Tu nous as fait respirer du gaz hilarant ! Un s'en-pipi ! Un s'en-pipi ! Un s'en-pipi ! Un s'en-pipi ! Ouais ! Ouais ! Ça a marché ! Tu as gagné ! Tu as été du tonnerre, mon grand ! Merci ! Je suis fière de toi, Jen ! Et moi, je suis fière de toi ! Ça va ! On ne bouge plus ! On ne bouge plus, je dis ! Ou bien elle va déguster le couteau à agrume ! Laissez-la partir ! Et prenez-moi en otage ! Douglas, qu'est-ce que tu es chevaleresse ? Tiens-toi tranquille ! Aïe ! Faites mal ! J'ai dit tiens-toi tranquille ! Ah non ! Aïe ! C'est un stork ! Et on abuse ! Et tout ça... Tout ça... Tout ça nous amuse ! Lâchez ce couteau à agrume et faites deux pas en arrière ! La première chose que je vais faire en rentrant, ce sera foncez m'acheter un cheeseburger ! Tu as horreur du fromage et de l'argent ? L'heure et l'avant, ça va changer ! Madame Robinson, je voulais seulement vous dire que je vous admire et aussi que je tiens à m'excuser d'avoir voulu vous tuer, vous et votre famille ! J'y tenais pas vraiment ! Alors pourquoi avoir essayé ? Ça j'en sais rien ! La pression peut-être, la force de l'habitude ! C'est difficile de changer de vie après tant d'années d'aberrations, même si on en a envie ! Alors là, je vous suis entièrement, mais il est plus facile de changer quand on a une bonne raison de le faire ! Je vous enverrai des petits fours là où vous allez ! Assieds-toi ! N'oubliez pas que vous brossez les dents ! Maman ! Même moi je suis fière de toi ! Vous êtes un chef ! Prenez bien soin de votre santé, c'est d'accord ? Vous aussi ! Nous allons peut-être attendre un peu plus loin ! Oui dans la limousine ! A la prochaine ! Adieu, Digger ! Tu vas me manquer ! Tu me manqueras aussi, Jane ! Surveille l'horizon, tu me verras peut-être ! Bye ! Ça m'étonnerait que tout le monde porte ça à Beverly Hills ! Je te l'emprunterai de temps à autre ! Garde-la en souvenir, tu la mérites ! À quoi penses-tu ? Je pensais seulement à notre île ! Oui, tu veux dire, la boue, la nature hostile, les indigènes effrayants ! Non, Doug, je pensais, tu sais à quoi je pensais ? De toutes les maisons où nous avons vécu, je n'en vois aucune où nous ayons été plus heureux que dans cette cabane et dans les arbres ! Oui, tu as raison, je crois qu'on a enfin trouvé l'endroit idéal où passer nos vacances ! Paris tenue ? Oui, Paris tenue ! Enfin, tu as entendu ! On l'a notre résidence secondaire ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !